Bonjour Jérôme Ferrari, je vous entendais, je vous regardais écouter Arvo Pert, ça vous a séduit cette musique ? C'est le moins qu'on puisse dire, oui, c'est vraiment, c'est sublime, je vais l'acheter en sortant du studio, c'est sûr. Alors vous êtes l'auteur d'un livre étonnant, c'est un livre très surprenant, par sa forme d'abord, parce qu'il y a des monologues, il y a le monologue d'un monsieur, alors on démarre sur la guerre de 14, on ne comprend pas, on est perdu, et puis tout à coup on se retrouve en Corse, et on se retrouve avec un livre qui en quelque sorte nous dit que toute entreprise humaine, c'est l'impression qu'on a, est vouée à la vanité, c'est vanitas vanitatis, c'est inutile, pourquoi se lancer dans quelque chose ? À quoi bon ? C'est pas tellement ce que dit le livre, mais il en montre plusieurs, plutôt que de le dire, il en montre plusieurs figures de cette vanité des choses. En fait, il s'agissait juste de montrer à des focales différentes, des mondes de différentes tailles qui naissent et qui finissent par tomber. Mais voilà, en les donnant à voir, plutôt qu'en présentant la thèse. C'est l'histoire, il faut bien le dire, de deux jeunes étudiants, des étudiants ratés, des étudiants d'aujourd'hui face à la crise économique, qui ne croient pas dans leurs études littéraires, qui pensent qu'ils sont voués à un avenir de chômage, qui laissent tomber leurs études, s'appellent Mathieu et Libéraux, ils sont d'origine corse, comme vous, et ils décident de revenir vivre dans un village corse dont le bistrot est vacant, je résume. Et là, il y a une phrase concernant Mathieu qui résume bien ce personnage, qui est très, très fascinant, ce personnage de Mathieu. Vous dites, au nom d'un avenir aussi inconsistant que la brume, il se privait de présent. C'est quelqu'un qui ne vit jamais vraiment, qui n'est jamais au contact du monde, qui est toujours dans une espèce de brume euphorisante, ce personnage. C'est quelqu'un qui est en contact permanent avec ses fantasmes, c'est-à-dire avec pas grand-chose, en fait, et qui organise sa vie en fonction de désirs qui ne sont pas très réalistes. Donc, lui, son fantasme, à lui, c'est quelque chose que je connais bien, parce que ça a été aussi le mien fut un temps, c'est de quitter Paris pour revenir s'installer en Corse, mais plus dans une Corse qu'il rêve que dans la Corse réelle. Et donc, bien sûr, comme il arrive toujours, ce n'est pas le rêve qu'il rencontre, mais la réalité. Et Mathieu croit que ce qu'on ne voit pas cesse d'exister. C'est ça, ce personnage. C'est un personnage qui est très central dans votre livre. Oui, c'est un peu la définition de la grande impurilité. Et c'est un peu l'homme sans qualité de Robert Musil. Finalement, votre héros, c'est un homme sans grande qualité, et puis qui, néanmoins, va tracer un chemin incertain, qu'on imagine peut-être d'ailleurs un chemin salvateur, en fin de compte. Je ne le voyais pas comme ça, moi. Ce n'est pas le chemin qu'il trace, puisqu'il finit par renoncer à ce qu'il désirait. C'est ce qu'on peut lire entre les lignes à la fin du roman, en tout cas. Oui, mais peut-être qu'à partir du moment où il renonce à cette espèce de rêve euphorique, peut-être qu'il va rentrer dans la réalité, enfin. Oui, peut-être. Alors ça, on peut laisser le lecteur juge, mais moi, j'avais dans l'idée qu'il était plus livré à une sorte de résignation. Alors, il y a eu un livre en 2008 qui s'appelait Barco Atlantico, et puis là, maintenant, aujourd'hui, il y a le serment sur la chute de Rome. Alors, personne n'avait parlé de Barco Atlantico. C'est un livre qui était passé un petit peu inaperçu. Totalement inaperçu, zéro recension. Et pourtant, il y avait les mêmes personnages. Enfin, certains, Hayet, il y avait des personnages sur le nom de Susigny, il y avait des personnages comme ça qui se retrouvaient. Et là, avec le serment sur la chute de Rome, là, vous êtes dans la peinture, il faut quand même le dire, d'un bistrot corse, dans un village corse. Et là, c'est extrêmement drôle, parce que vous nous décrivez une ambiance absolument incroyable, parce que les deux personnages, Mathieu et Libéraux, qui viennent donc s'installer, vont avoir une idée géniale pour que le bistrot marche, c'est qu'ils vont faire appel à des filles, c'est ça ? Ils vont faire appel à plus de serveuses que nécessaire. Donc, c'est un tout petit bar où on suppose qu'une serveuse aurait fait l'affaire. Et oui, ils en embauchent quatre, en comptant sur le fait que la présence même des serveuses pourrait être un argument commercial d'importance, surtout en hiver, et ils ont raison. Mais quelque part, cette euphorie collective qui témoigne, parce que c'est ça, c'est un bar où tout le monde se bourre la gueule du matin au soir, ils sont dans une ambiance comme ça, étrange, c'est un peu générationnel, non ? C'est dans la critique qu'on peut faire, que font d'ailleurs les gens, par exemple, de 20-30 ans, de leur propre génération. Il y a cette idée-là que, finalement, on est dans une espèce d'euphorie collective, et il y a quoi derrière ? Sans doute, mais je ne sais pas si c'est vraiment générationnel, parce qu'un des problèmes que j'ai rencontrés en écrivant le roman, c'est que je décrivais un type de bar que j'avais connu, moi, quand j'avais 20 ans, c'est-à-dire il y a 25 ans maintenant, quand même. Et je me demandais si le tableau que j'allais dresser n'était pas devenu anachronique. Mais finalement, non. C'est le type de musique qu'on écoute qui a changé, mais pendant la période estivale surtout, cette espèce d'exaltation complètement frénétique qu'on trouve en Corse, comme on doit la trouver d'ailleurs dans toutes les régions qui vivent sur le tourisme, elle n'a pas à la guerre changé. Alors l'exaltation frénétique et la vie sémillante d'un bistrot de village, c'est sympathique, sauf que là, c'est angoissant. Parce que là, on est face à des gens qui fuient leur réalité, qui fuient la vie, qui se fuient eux-mêmes tous, les serveuses, tout le monde, et dans une espèce de fuite éperdue vers, on ne sait pas quoi, mais c'est un peu comme les lemmings qui vont se jeter du haut de la falaise. La frénésie, je trouve ça assez angoissant. Quand on prend juste un petit centimètre de recul, ça a quelque chose d'assez triste aussi. Mais je voulais que l'ambivalence soit tenue, comme elle l'est un peu dans la vie, qui est en même temps le côté joie, et puis qu'elle soit aussi minée par une tristesse, une absence de perspective. Mais les deux choses en même temps m'intéressaient. Alors ça, c'était donc une polyphonie corse, ça s'imposait évidemment, puisque nous sommes en Corse ce matin, avec Jérôme Ferrari. D'ailleurs, c'est votre choix, Jérôme Ferrari, sous Milia, extrait de l'album Ab Eternu, de l'ensemble vocal Affilietta. De la famille Aquaviva. Il y a tous les Aquaviva qui sont dedans, c'est ça ? Il y a surtout Jean-Claude, qui est le chanteur qui fait la voix principale. C'est un groupe que j'adore. Ça, c'est une polyphonie de création, ce n'est pas une polyphonie traditionnelle. Je pense que c'est une des choses les plus belles qu'on peut entendre en polyphonie corse. Vous êtes sensible à la musique, j'ai l'impression, Jérôme Ferrari. Oui. Vous avez adoré Arvaux-Parte, vous avez choisi exprès une polyphonie très particulière. Oui, je suis très sensible à la musique. Qu'est-ce que vous écoutez ? Je suis assez éclectique. J'écoute pas exclusivement des polyphonies corse. Oui, avant ? Non, non, j'essaye de ne pas le faire. Surtout que quand même, la production est assez, comment dire, inégale. Mais bon, il y a quand même des très bonnes choses. La ville est assez parmi les meilleures. J'écoute pas mal de pop-rock, mais j'écoute aussi, je ne sais pas, de la musique sud-américaine, des tangos, du classique un peu moins. Mais oui, la musique compte beaucoup, oui. Alors, vous avez une divine surprise pour vous en 2012, c'est que votre livre, Le serment sur la chute de Rome, je dois dire, remporte des vivas. Il y a des articles extraordinaires partout. On en parle pour les prix littéraires. C'est un livre... Quel effet ça fait quand tout à coup, on écrit un livre et qu'il y a une telle réponse comme ça ? Est-ce que vous vous y attendiez ? Non, pas du tout, non. Non, je ne m'y attendais pas du tout. En fait, comme mon dernier roman Où j'ai laissé mon âme avait retrouvé quand même un peu quelques échos, je craignais même que passer de quelque chose sur la garde d'Algérie à l'histoire de la déchéance d'un barc-orce, je ne rencontre pas un franc succès. Donc non, je ne m'y attendais vraiment pas. Mais bon, il y a des choses, il y a des mécanismes un peu invisibles qui jouent, qui ne sont pas, à mon avis, entièrement compréhensibles et je ne vais quand même pas m'en plaindre. Alors, page 85, je lis « Ce que l'homme fait, l'homme le détruit ». Très belle phrase de Saint-Augustin. Alors justement, c'est ça qui est étrange. Vous nous emmenez dans un barc-orce avec des serveuses déshabillées, des dragueurs un peu ridicules. Il y a un chanteur corse séducteur qui a des ébats très sonores comme à la radio. Il y a un goût coupable pour les romances italiennes. Voilà, un goût coupable pour les romances italiennes. Il y a un type pathétique qui s'appelle Bernard Grattas qui découvre le poker en Corse et qui se ruine et qui est très drôle également. Et pourtant, ça s'appelle « Le serment sur la chute de Rome » d'après un texte de Saint-Augustin. Que vient faire Saint-Augustin dans cette galère, si je puis dire ? Saint-Augustin, il était à l'initiative de la galère en question. Il n'a pas été... Ah oui, c'est de sa faute si vous avez écrit le livre. Oui, il n'a pas été rajouté par la suite. En fait, je suis tombé par le plus grand des hasards parce que je ne connaissais absolument pas ses sermons sur un passage qui en exergue du roman qui est « Le monde est comme un homme, il naît, il grandit et il meurt ». Et donc, ça, ça a été prononcé dans un des sermons de 410 après le sac de Rome par Alaric. et cette comparaison du monde avec un homme, avec quelque chose de beaucoup plus petit, m'a beaucoup touché et parlé tout de suite. Et c'est à l'horizon de cette phrase-là que j'ai écrit l'histoire du bar. Ce que je voulais essayer de faire dans le roman, c'était de montrer donc le parcours de plusieurs mondes de plusieurs tailles. Pas du tout pour comparer un bar corse à l'Empire romain parce que ce n'est pas ce que fait du tout Augustin. Ce qu'il rappelle, c'est que même quelque chose c'est le contraire, c'est que même quelque chose d'aussi grand que l'Empire romain disparaît et donc est à la taille de toutes les entreprises humaines, même les plus petites. À quoi bon ouvrir un bar corse quand existe la cité de Dieu ? Voilà, exactement. C'est ça l'idée. Sauf que la cité de Dieu, elle est en filigrane de ce que dit Augustin et elle est peut-être moins dans le roman, évidemment. Alors, il y a une phrase d'Ignogui Debord de Saint-Augustin « Toi, vois ce que tu es car nécessairement vient le feu. » C'est une phrase magnifique. J'ai sorti complètement du contexte parce qu'elle me plaisait comme ça dans son étrangeté. Remise dans le contexte, il veut dire c'est quand il nous arrive des grandes calamités qu'on voit que comme un métal, on passe l'épreuve du feu et on regarde si on est brûlé ou bien si on est transformé en métal précieux. Et alors, derrière Saint-Augustin, derrière ce bar, derrière la vanité humaine, il y a ce paysage immuable qui est le paysage de la Corse. Vous n'êtes pas tendre avec cette Corse qui vous a donné le jour au Ferrari ? On n'est pas obligé d'être constamment tendre avec les choses qu'on aime, même au contraire, peut-être. Il me semblait, tout à l'heure, on parlait de fantasmes et il me semble que tous les rapports à l'identité un peu problématique se nourrissent énormément de fantasmes. C'est le cas de Mathieu, il essaye d'en faire un peu beaucoup pour prouver qu'il est Corse lui aussi alors qu'il vient de Paris. Je pense que c'est un fait, un fait sociologique quasiment. Enfin, la Corse est constituée largement de soulards, de gens qui traînent toute la journée. Non, je n'ai pas fait une Corse un petit peu. Je n'ai pas fait un portrait exhaustif mais j'ai fait le portrait d'un bar dans un village et ça, effectivement, c'est des choses qui ne sont pas complètement éloignées de la réalité. Alors, il y a une chanson que vous voulez écouter, c'est In the Dark Places de PJ Harvey parce qu'il y a un lien, selon vous, entre PJ Harvey, cette chanson et votre livre. Lequel ? C'est un lien ténu. J'adore PJ Harvey donc je vais essayer de chercher des liens parce que, bien sûr, ça me plaît mais elle parle de jeunes hommes qui se cachent dans des endroits sombres et sales avec des revolvers et cette histoire d'obscurité et de saleté et des jeunes hommes, c'est un peu comme ça que je me représente le bar que j'ai mis en scène dans le Sermon sur la chute de Rome. Est-ce qu'on écoutait PJ Harvey dans le bar dans ce village corse qui constitue en quelque sorte le personnage central, le bar de votre livre Le Sermon sur la chute de Rome ? Moi, ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est justement cette présence étonnante de Saint-Augustin qui vient nous juger, nous dire que toute entreprise humaine est vouée à l'échec avec des phrases très belles car Dieu n'a fait pour toi qu'un monde périssable. Et tu es toi-même premier à la mort, ce qui est d'une grande gaieté. Oui, c'est d'une grande gaieté. Oui, oui. Où iras-tu en dehors du monde ? Jérôme Ferrari N'éprouvez donc pas de réticence, frères, pour les châtiments de Dieu ? Et peut-être Rome n'a-t-elle pas péri si les Romains ne périssent pas ? Ah, ça, c'est une phrase qui m'a... c'est sans doute ma préférée parce qu'elle se demande si le monde est constitué par les choses ou par les hommes. En fait, c'est ça le thème du roman. C'est le monde. C'est essayer de se demander de manière romanesque qu'est-ce qu'il faut, combien d'éléments il faut pour faire un monde sans considération de complexité ou de grandeur et comment un monde peut être immense ou bien tout petit comme ce bar de village et subir le même sort. Alors, il faut bien expliquer que c'est donc un livre très drôle qui raconte l'histoire de ce bar, l'hiver, avec les Corses aussi marrants, les filles qui se font draguer, etc. Mais que ça se termine en tragédie et tout est là peut-être. Et alors, il y a cette phrase, je crois, que vous avez réinventée de Saint-Augustin que je ne peux pas résister au plaisir de lire. « Dieu a-t-il promis que le monde serait éternel ? » Ça, c'est du faux Saint-Augustin ? C'est du faux Saint-Augustin, ça pourrait être du vrai. Le roman finit par un serment prononcé par Augustin à Hippone. C'est un serment que j'ai réécrit moi-même mais en prenant quand même soin qu'il ne soit pas totalement éloigné de ce qu'aurait pu dire Saint-Augustin. J'ai juste un peu forcé le trait sur le monde et un peu enlevé et enlevé beaucoup ses préoccupations qui étaient que les chrétiens ne soient pas accusés de tous les maux qui frappent l'Empire romain. Ça, c'est quelque chose qui l'embêtait beaucoup qu'on puisse penser ça. Donc, je l'ai fait rentrer dans le... comment dire ? En éliminant un peu ce qui dépassait. Car Dieu n'a fait pour toi qu'un monde périssable. Merci beaucoup Jérôme Ferrari. Donc, votre livre Le serment sur la chute de Rome qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501